Monsieur le ministre, la parole est à madame Béatrice Descamps. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, moins de trois gynécologues médicaux en France pour 100 000 femmes. 65% d'entre eux ont plus de 60 ans et approchent de l'âge de la retraite. 13 départements français ne possèdent pas de gynécologues médicaux. Dans certains territoires, il faut parfois attendre plus d'un an pour obtenir un rendez-vous. Telle est la réalité pour la santé des femmes en France. Il en va de même pour les gynécologues obstétriques. En témoignent les fermetures de maternité pour cause de sous-effectifs de médecins. L'ACA indique par ailleurs que 61% des nouveaux cas de cancer chez la femme sont des cancers gynécologiques. Derrière ces chiffres se dévoilent autant de femmes de tout âge, n'ayant pas ou plus de suivi, de prévention, de dépistage précoce pour les accompagner tout au long de leur vie. Rappelons-nous que cette spécialité de gynécologie médicale avait été supprimée en 87. Si depuis la recréation du diplôme en 2003, le nombre de postes d'internes ouverts en gynécologie médicale a connu une augmentation sensible, de 20 postes en 2003 à 82 postes en 2019, aujourd'hui on compte dans notre pays moins de 1000 gynécologues médicaux pour 30 millions de femmes, je le répète. Monsieur le ministre, en période d'épreuve classante nationale, mais surtout pour toutes les prochaines années à venir, quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour combler ce gouffre et s'atteler sérieusement à la formation en nombre de gynécologues médicaux ? Il s'agit d'un enjeu de santé publique majeur, il s'agit de la vie des femmes et des jeunes filles françaises. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Baptiste Descamps, je vous remercie pour votre question, qui est une question récurrente parce que légitime au sein de cet hémicycle, et qui consiste à savoir comment est organisé aujourd'hui l'accès aux soins gynécologiques pour les femmes de notre pays. C'est une longue histoire que l'histoire de la gynécologie médicale en France, puisqu'il y a un certain nombre d'années, je devais alors être moi-même interne, il était question que la discipline disparaisse au profit des gynéco-obstétriciens. Je crois qu'à l'époque, sur 20 formés, il y en avait un certain nombre qui partaient en endocrinologie médicale, de sorte qu'il n'y avait que 6 ou 7 gynécologues médicaux qui s'installaient dans le pays. La filière n'a jamais été supprimée suite à une mobilisation des gynécologues médicales, notamment, et d'un certain nombre de Français et de Françaises, de sorte que, comme vous l'avez rappelé, ce nombre n'a cessé d'augmenter année après année. Nous étions à 64 gynécologues médicaux formés en 2017, nous sommes aujourd'hui à 82. Dans le même temps, le nombre de gynécologues obstétriciens a également augmenté, de sorte que le nombre de gynécologues au total en formation a triplé entre 2012 et 2019. Vous avez raison de souligner qu'entre le moment où on prend une décision d'augmentation d'une filière de formation et le moment où nous avons suffisamment de professionnels sur le terrain, il va s'écouler du temps. Néanmoins, Madame la députée, un certain nombre de dispositions existent pour renforcer l'accès aux soins gynécologiques pour les femmes de notre pays, notamment les médecins généralistes, qui pour un grand nombre d'entre eux sont formés à l'exercice du frottis, de l'examen gynécologique médical, et également les maïoticiens, ce qu'on appelle les sages-femmes, qui sont habilités à suivre non seulement des femmes enceintes, mais également des femmes qui ne sont pas enceintes, dans le cadre d'un suivi régulier de la santé de la femme. Et enfin, Madame la députée, vous parlez à juste titre des cancers gynécologiques qui tuent dans notre pays. Et l'une des premières causes de mortalité de la femme jeune, c'est le cancer du col de l'utérus. Il se trouve qu'au-delà du dépistage qui est fondamental, il existe aussi un moyen de prévention de ce cancer, à savoir la vaccination contre le papillomavirus. C'est un débat parlementaire qu'il nous faudra avoir dans les mois ou les années à venir, parce que c'est une manière de protéger les jeunes femmes. Un certain nombre de pays ont pris la décision courageuse d'aller vers une systématisation de la vaccination. Merci, monsieur le ministre. En entendant les applaudissements, je vous dis qu'il y a peut-être un chemin à parcourir dans notre pays. Merci. Merci, monsieur le ministre. Madame la députée. Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse. Vous l'avez compris, vous nous l'avez dit, il est urgent aujourd'hui en France de poursuivre une réflexion concernant la prise en charge de la santé des femmes, une réflexion dans une approche pluridisciplinaire peut-être, comme l'avait annoncé votre prédécesseur. Merci, madame la députée.